Donc ça, c'est des hypothèses qui ont été proposées dans des approches, dans des études conformatives. Et ça a été proposé récemment pour être un syndrome, une sorte de syndrome qui existerait peut-être aussi dans les animaux domestiques, comme les cochons, puisque par rapport à l'orbiologue sauvable sanglier, en fait, le cochon va se retrouver dans une situation de réduction de mobilité. Moi, je ne travaille pas sur les paresseux, les primates ou les cochons, mais on dirait que je travaille sur des petits rouges, et par contre, clairement, la sauvée domestique. Et en fait, récemment, on a eu un protocole qui m'a suggéré que c'était peut-être l'occasion de faire une sorte de test expérimental de ces hypothèses. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, dans une grande vague d'exotisme, je suis allée à Lyon, ça a compté de l'avance, dans une écurie où on a piégé des souris commensales. Donc on se dit que ça, c'est le normal de la souris, donc elles sont soumises aux pressions de sélection habituelles en lien avec une forte mobilité. Et grâce à Jean-Pierre Thierry, ici présent, j'ai pu rajouter deux autres populations commensales en Bretagne et aux alentours de Toulouse. Mais ces souris, les alentours de Lyon, une localité qui s'appelle Ballon, en fait, on en a pris un certain nombre, et puis on les a basculés en cages, donc avec clairement des toutes petites cages individuelles, donc avec une réduction très forte de la mobilité. Et la première chose qu'on a fait, en fait, c'est de faire des coupes et d'obtenir des descendants de laboratoire de nos souris sauvages. Donc c'est des souris sauvages génétiquement, mais elles ne sont pas dans les lieux commensales, elles sont soumises à une forte réduction de mobilité, mais là, je parle de souris sur une ou deux générations, pas plus. Donc on ne s'attend pas à voir de l'évolution génétique, de l'adaptation à ce nouveau milieu, c'est qu'on s'attend à une réponse tout simplement au plastique. Et puis par curiosité, on a pris une souche de labos qui, elle, pour le coup, a déjà une histoire beaucoup plus ancienne de réduction de mobilité. Donc on a pris la souche suisse, qui est génétiquement, malgré le fait que les souris sont grands et blanches, qui sont génétiquement les plus proches de Mus musculus domesticus, qui sont de souris souchés. Et puis pour le fun, les animalières ont essayé de faire des souris. Donc ils ont pris une souris sauvage et une souris blanche et ils ont fait des bruits. On en a quatre, c'était vraiment un petit peu exploré. Et donc sur tout le monde-là, on a fait des micro-sysiscales, segmenté la structure de l'oreille interne. Donc cette structure ici, c'est la côté, elle est liée à l'audition, je n'en parlerai pas aujourd'hui. On s'est concentré sur ce qu'on appelle les canaux semi-circulaires, qui sont vraiment ceux liés à l'équilibre. Et on a quantifié leur forme au moyen d'un set de ce qu'on appelle des semilandes marques qui vont décrire toute la structure dans sa complexité tridimensionnelle. Et puis, je ne m'attarderai pas, on a fait ce qu'on appelle des analyses de morphométrie géométrique. Donc on a pris toutes ces différentes oreilles, on les a superposées de manière optimale, et puis on a fait une ACP sur les coordonnées résiduelles, les coordonnées alignées, pour avoir un espace des formes et pouvoir étudier la divergence par les patrons morphologiques. Alors, la première chose, ça a été de regarder la morphométrie géométrique, c'est par d'un côté la forme et de l'autre côté la taille de la structure. Donc on a d'abord regardé la taille de l'oreille, ce qu'on appelle la centroïsane, la taille de la centroïde, c'est une taille globale de l'objet, et ce qu'on voit, c'est que les souris suisses avaient des oreilles plus grandes que toutes les souris sauvages, et que les hybrides étaient plus proches, également une grande taille, comme leurs parents suisses. Et c'est quelque chose, et qu'on avait aussi un peu l'impression que les ballons-là, donc les descendants de laboratoire de celle-ci, étaient un tout petit peu plus grands. Donc déjà là, une signature peut-être de la mise en laboratoire, et cette taille de l'oreille refait bien la taille de la souris, ici mesurée par la longueur de la mandibule. Ça marche aussi avec le poids de la souris. Donc une signature de taille. Sur la forme, cette fois-ci de l'oreille interne, vous avez ici l'espace d'effort, premier axe de l'ACP, deuxième axe de l'ACP, en rouge l'essuie, si vous pensez qu'il n'y a pas besoin de commenter, le premier signal, c'est vraiment que les souris suisses ont une morphologie de l'oreille complètement différente de toutes les souris sauvages. Au point que mon collègue Renaud Lebrun, qui a travaillé sur des oreilles de primaire, pour lui, c'est presque l'ordre de divergence observée d'habitude entre des genres différents. Pas de recouvrement, vraiment quelque chose de très fort. Après, on peut voir que contrairement à la taille, les hybrides sont plutôt avec leurs parents sauvages, que les souris, les différentes populations commensales sont plus ou moins dans la même zone de l'espace morphologique, et que les descendants de laboratoires des souris sauvages, les ballons-là, sont un petit peu décalés et sont significativement différentes de leurs parents encore commensales. Donc, à ce stade, on peut valider l'hypothèse qu'on a bien de différences entre les souris élevés en laboratoire et les souris sauvages. Alors après, les différences sont innues. Ici, vous avez la reconstruction entre les bleus clairs, c'est les ballons piégés sur le terrain, les bleus foncés, c'est les ballons élevés en laboratoire, et vous voyez que ça se distribue un petit peu sur les différents canaux. Et si on compare cette fois-ci avec les Suisses, on a presque l'impression d'une différence un petit peu inverse, et ça se voit, les Suisses en labo divergent dans ce sens-là, tandis que les ballons-là divergent dans l'autre sens, donc on n'a pas de convergence d'une morphologie de laboratoire. On a une différence des souris élevés en laboratoire par rapport aux sauvages, mais on n'a pas une convergence amorphotype de laboratoire. Voilà, et ça j'en avais déjà parlé, les hybrides ont donc une dominance vers le phénotype sauvage. Alors, on aurait pu se dire, cette différence des Suisses, c'est déjà parce qu'elles sont beaucoup plus grandes, et que du coup, ça soit juste la différence de taille qui entraîne une différence de forme. Donc on a regardé la forme en fonction de la taille de la souris, et on se rend compte qu'en fait, on a bien les Suisses qui sont plus grandes et qui sont différentes en forme, et si on regarde les autres souris sauvages, on n'a absolument aucune relation de taille-forme qui suggère que la différence de forme n'est pas due à une relation alométrique, et chose qui suggère également que la différence de forme n'est pas due juste à la taille, c'est que les hybrides ont une taille, une grande taille comme les parents suisses, ont une forme similaire aux parents sauvages, et ça, ça montre un découplage entre la signature de l'hybridation sur la taille et sur la forme. C'est quelque chose qu'on trouve aussi sur la forme de la dent ou la forme de la mandible. Donc, la divergence de forme n'est pas due à une simple relation alométrique. Maintenant, si on regarde les niveaux de disparité, c'est malo, le titre est coupé, voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est la disparité, la disparité de forme, donc le degré de variance interindividuelle, un petit peu ce qu'on a vu et qu'on a beaucoup discuté pour le microbiome, mais transposé sur la morphométrie. Et là, on se rend compte, ça, c'est toutes les souris commensales. Les descendants de laboratoire, les Suisses et les hybrides. Et là, on se rend compte que les Suisses sont moins variables, moins disparates que les commensales et c'est également vrai, les descendants de laboratoire sont moins variables que leurs parents sauvages. Donc là, en fait, l'hypothèse qu'on aurait une augmentation de disparité dans le laboratoire à cause d'une baisse des pressions de sélection n'est pas du tout validée, c'est plutôt l'inverse. Alors, on s'est finalement posé la question pourquoi ? Et en fait, il ne faut pas oublier que derrière la morphométrie, il y a aussi la diversité génétique et qui n'est pas forcément la même quand on regarde les populations sauvages et les Suisses. Alors, les populations sauvages, par exemple, la population de Turques, alors c'est vrai qu'il y a des paquets très homogènes, mais il y avait deux fermes qui avaient une signature génétique un petit peu différente. On a aussi regardé chez la population lyonnaise de Valens, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait deux paquets génétiques avec une sorte de renouvellement temporel à l'échelle de trois ans. Les souris du début sont plutôt là et les souris de la fin sont plutôt là. Et par rapport à ça, les Suisses, c'est très homogène génétiquement et les descendants de laboratoires, en fait, sont partis d'un sous-échantillonnal de la population sauvage. Donc, c'est possible qu'on ait une diversité génétique plus faible de toute façon chez les souris de laboratoire. C'est sûrement vrai pour les Suisses par rapport aux sauvages et c'est probablement vrai pour les Valens de laboratoire par rapport à la population initiale. et ça pourrait expliquer du coup cette diminution de disparité morphologique. Maintenant, pour la symétrie fluctuante, donc là, on parle vraiment de la composante de différences complètement alléatoire entre l'oreille gauche et l'oreille droite. On interprète en général comme lié à l'instabilité du développement. On considère qu'il y a un seul problème génétique pour l'oreille gauche et l'oreille droite et que les différences sont dues à des perturbations développementales. Et là, voilà ce que ça donne. ça c'est un indice d'asymétrie fluctuante pour la morphométrie géométrique et on se rend compte qu'ici on a les trois populations commensales, les Valens de laboratoire et les Suisses et les hybrides. Alors, on n'a pas d'énormes effectifs mais on a l'impression qu'il y a quand même une différence entre populations et que les Suisses et les hybrides ont au moins quelques individus qui montrent un degré d'asymétrie qui n'est pas observé chez des populations sauvages. Donc ça, ça suggère que les souris de laboratoire mais c'est surtout les Suisses dont c'est l'élevage à long terme auraient bien causé une baisse de sélection soit moins de sélection contre les individus asymétriques ce qui permet de, on les observe, ils n'ont pas de problème en cage donc ils ne se font pas croquer par un chat et possiblement en fait une baisse de stabilité du développement chez cette souche de laboratoire. Donc pour reprendre un petit peu les hypothèses de départ, la première hypothèse c'était qu'on attendait une divergence morphologique en lien avec la baisse de mobilité. Ça, c'est validé, les souris de laboratoire sont différentes des souris sauvages. C'est particulièrement vrai pour la souris suisse où là, la différence morphologique est très très marquée. Alors mes collègues, c'est censé être une touche non consanguine la souris suisse mais quand on fait vraiment, c'est-à-dire qu'elle est maintenue avec un pédigré qui minimise les apparenctions. Mais quand on fait une petite recherche, le stock initial, j'ai trouvé que c'était deux mâles et sept femelles de souris albinos qui ont été isolées en 1920, re-isolées en 1926 donc ça veut dire qu'au début, il y a eu un énorme coup d'étranglement initial et en fait, 100 ans d'évolution en isolement quasi complet par rapport à la souris sauvage. Donc je pense que là, vraiment, on a un effet de relaxation des précisions et de sélection plus de dérive génétique très fort qui peuvent expliquer cette différence morphologique marquée. Du coup, en fait, si on interprète que cette divergence morphologique est due beaucoup à la dérive et à la relaxation de pression de sélection, on s'attend un peu à de l'accumulation d'allèles défavorables, pas vraiment délétères mais pas favorables et ça, ça pourrait exciter le fait qu'il y ait une dominance du phénotype sauvage chez les hybrides. En fait, le phénotype suisse serait peut-être dû à des allèles qui ne sont pas minoritaires chez les sauvages parce qu'ils sont défavorables. En ce qui concerne les descendants de laboratoires, donc là, c'est un contexte complètement différent en termes d'échelle de temps, on n'a qu'une ou deux générations d'élevage en laboratoire, donc on s'attend plutôt à une signature de plasticité phénotypique. C'est une structure minérée, il y a très très tôt l'oreille interne à la naissance quasiment, donc possiblement qu'il y ait des effets maternels durant la croissance in utero, c'est quelque chose qu'on a du mal à identifier. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de convergence entre les suisses et les ballons élevés en laboratoire, donc on n'a pas un freinotype de laboratoire. Ce qui m'a aussi intriguée, c'est que quand on compare la signature morphologique qu'on a entre les... quand on passe du parent sauvage au parent au ballon de laboratoire, c'est un petit peu similaire à ce qu'on observe quand on passe du sanglier au cochon. Donc là, une signature de domestication. Est-ce que la mise en labo des ballons-là signe une signature plastique un petit peu similaire à ce qu'on observe avec la domestication ? Ça reste complètement ouvert et ça pose aussi la question d'une éventuelle fonctionnalité ou non-fonctionnalité de cette différence morphologique. C'est très difficile à évaluer sans expérimentation. En ce qui concerne la disparité, l'hypothèse d'une augmentation de la disparité en laboratoire n'a pas été validée et c'est même plutôt l'inverse qu'on observe. Je pense que ça pointe un maintien de la canalisation chez les souhaits de labos et puis surtout un impact de la diversité génétique sur cette mesure de disparité morphologique et ça pose la question de comment interpréter les comparaisons de populations naturelles si jamais elles ont des niveaux de variations génétiques différents. et enfin en ce qui concerne la symétrie pour le coup l'hypothèse est validée alors c'est des résultats un petit peu fragiles la symétrie fluctuante on aurait besoin de meilleurs effectifs pour vraiment blinder le résultat mais du coup on a quand même l'impression d'une tendance chez les suisses et les hybrides d'avoir des impôts du plus asymétriques et donc ça ça pourrait bien être la signature aussi d'une relaxation des pressions de sélection donc au total on a validé deux sur trois des hypothèses qui avaient été émises par les études initiales et je voudrais ce qui est pour moi ce qui est assez marquant c'est que c'était une structure qui était réputée phylogénétiquement conservée et pourtant là on montre une réponse extrêmement rapide à une relaxation des pressions de sélection on a une évolution majeure en moins de 100 ans enfin 100 ans chez les souris de labo et on trouve même une signature plastique à l'échelle d'une ou de génération donc ça montre que c'est une structure qui est quand même très évolvable et puis pour conclure ça pose la question de la représentativité des soupes de labo pour des études médicales puisqu'elles sont même utilisées pour des études de l'audition ou de l'équilibre et plein d'autres études et c'est une question qui se pose de plus en plus souvent en fait plus on regarde les souris de labo plus on se rend compte à quel point ils ont divergé peu importe voilà je vais conclure là-dessus vous remercier de votre attention et remercier encore une fois tous les collaborateurs surtout Léa en M1 qui avait fait l'essentiel des analyses et Renu Lebrun Amizel le spécialiste de l'oreille interne qui a assuré la morphologie voilà et c'est la part de l'oreille interne de l'oreille interne de l'oreille interne